Oui, voilà aussi l'Esprit de Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Moi, je l'ai dit, si sommes de protection, que sommes ça déjà au sujet de bénédiction pour même, et au sujet de protection pour la vie et la vie familiale. Amen. Moi, je l'ai dit, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe des bordes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ordamment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es à mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la voiture. À cause de mes ennemis, ne me ligue pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Somme 35 Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève droit pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuit. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la huile les attaille à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. De l'allégresse en son salut. Tous mes autres diront, Éternel, Qui peut, comme toi, Délivrer le malheureux De plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre De celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, Je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, Je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, Je me croumais avec tristesse. Puis, quand je chancèle, Ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon essu pour m'entrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les épis, les parasites, mon cœur. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches. Ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu de peuples nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, Ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause Ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage Qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie Contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah, mon Dieu, oh God ! » Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu. Et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ! » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ! » Que tous ensemble ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignomilie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse, ils disent « Exalté soit l'Éternel ! » Qui veut la paix de son serviteur ? Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta lourange. Somme 46 Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sacrés quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Rot. Dieu est au milieu d'elles. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Lui fait entendre sa voix. La terre se fond d'éprouvante. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'ocre et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Trerot repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie, quand c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclieré et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Trerot ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il en donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurde contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasserai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme 121 Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton homme à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Que somme ça capable de nous suggérer de bénédiction pour nous-mêmes, de nous suggérer de protection pour nous-mêmes. Crois dans le bon Dieu, crois dans Jésus-Christ, crois dans cet esprit. Que toutes les âmes qui ont mis en forgé contre la vie, selon Esaïe 54, verset 17, que toutes les sans-effets et que toute l'homme qui le veut contre nous-mêmes, que l'Éternel est désormais condamné au nom du sang versé de Jésus-Christ. Que mon Dieu est capable de bénir. C'était Michel Magui-Pierre. God bless you. Pont-tu avec lui. Amen.